bonjour à tous alors aujourd'hui on est à paris pour une petite vidéo alors je sais pas trop exactement ce que je vais vous filmer mais là je me trouve actuellement au dessus de la marne et à quelques mètres de moi on voit sa confluence avec la scène alors je vais aller tout au bout pile au point de confluence et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là donc là on arrive exactement à l'endroit où la marne rejoint la scène d'ailleurs sous un un bâtiment assez incroyable je pense qu'on le verrait mieux de l'autre rive mais je vais pas y aller aujourd'hui alors si je suis à ce point là aujourd'hui c'est en fait le début d'une aventure le début d'un défi que je me suis lancé l'année dernière et que j'espère réaliser en 2025 qui va être de partir des sources de la marne pour arriver ici donc remonter la marne donc à vélo donc le trajet sur des vélo routes et petites voies tranquilles prend à peu près un peu moins de 500 km et si je me suis pas trompé uniquement 1600 de dénivelé positif et donc je vais donc je ne vais pas remonter la marne mais descendre la marne parce que j'ai partir de sa source pour arriver ici tout simplement parce que le chemin est est pratiquement en dénivelé négatif surtout surtout trajet et puis logistiquement c'est un peu plus pratique pour moi de descendre la marne et pas la remonter donc là on a la scène donc la scène qui arrive là et qui part sur paris donc ici on est à char on va peut-être pouvoir voir un petit peu le je sais pas il ya le soleil en contre-jour je sais pas si vous allez voir quelque chose alors c'est un ancien restaurant je crois qu'il est plus actif actuellement mais c'est assez immense comme truc je pense que quand je vais faire mon projet et bien je repasserai par là et donc je m'arrangerai pour être de l'autre côté de la rive donc comme ça on verra le bâtiment mieux je pense alors aujourd'hui j'avais prévu de marcher sur une vingtaine de kilomètres et en fait avec les entempéries de ces derniers jours c'est pas très pratiquable alors je vous disais qu'aujourd'hui on va juste remonter sur quelques kilomètres jusqu'au canal saint mort il me semble en fait c'est un canal qui 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 rejoint les deux côtés de la boucle que fait la marne à ce endroit là donc je vous mettrai une carte là sur le coin de l'écran donc et après le canal on va bifurquer vers le bois de l'incennes et là on ira faire une petite balade dans les jardins du bois de l'incennes qui doivent être assez jolies aujourd'hui avec les couleurs de l'automne qui vont s'arriver normalement aujourd'hui il devrait pas pleuvoir j'espère parce que hier j'étais sur Paris pour un événement presse et c'était le déluge aujourd'hui on va marcher en partie sur le GR15 ça travaille le bois de côté le GR15 qui est d'ailleurs comment il s'appelle GR de la vallée de la marne il me semble si je dis pas de bêtises c'est ça bon par l'instant on peut pas dire que ce soit super apaisant vu le boucan qu'il y a autour on arrive sur une écluse j'ai l'impression qu'après l'écluse ça va être un peu plus calme on sort de la civilisation on va assister à une péniche qui va prendre l'écluse il faut que je fasse vachement gaffe parce que je n'ai pas mes chaussures de trail et les passerelles en bois sont super glissantes je vais essayer de pas me prendre un bouillon alors on est au bord de Marne je vous ai expliqué mon projet mais je ne vous ai pas dit pourquoi en fait la Marne c'est la rivière de mon enfance et la Marne c'est aussi si je ne dis pas de bêtises une des plus longues rivières de France donc je me suis dit pourquoi pas la remonter et comme je vous disais en traçant un itinéraire vélo de sa source qui est du côté de l'Anvre jusqu'à Paris en passant par mot d'ailleurs bah du coup comme en plus j'ai de la famille à mot ça tombe bien je me suis aperçu que l'itinéraire était assez facile parce que tout en descente en théorie et donc pour un premier ça glisse pour un premier voyage vélo un peu plus long que 3 jours que j'ai fait actuellement c'est assez pratique je trouve c'est assez joli ici bon par contre c'est boueux donc voilà pourquoi mon projet remonter la Marne plutôt descendre la Marne en plus il y a quelques années j'ai lu un un récit de Lanzmann je crois j'ai un doute je vous mettrai la référence en bas de l'écran donc voilà vous savez tout il y a non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501